Allo tout le monde, c'est Catherine, donc bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ensemble? Je suis vraiment excitée. En fait, vu que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo-là, je suis vraiment, vraiment connerrée. Aujourd'hui, on va faire un unboxing, pas tellement unboxing parce que je l'ai déjà ouvert. Un unboxing ensemble et on va aussi essayer le look, donc les produits sur mon visage. Donc c'est l'un peu première impression. Et là, c'est plate parce qu'il y a comme un gros sticker dessus. Mais c'est, en fait, la boîte Boxycharm. Qu'est-ce que Boxycharm? En fait, c'est une boîte qu'on reçoit à tous les mois. C'est environ 21$ américains qu'on paye pour la boîte qui comporte à peu près 4 à 5 produits full size. Donc on a le produit au complet, on n'a pas des testeurs. Donc c'est ça, 4 à 5 produits full size qu'on a. C'est pas quelque chose qu'on peut choisir, qu'est-ce qu'on met dedans. Donc à peu près tous les mois, c'est des trucs qui sont déjà pré-sélectionnés pour nous, dans le fond. Donc c'est ça, on a 4 à 5 produits. Ce mois-ci, ce qui est le fun, c'est qu'on en a 6. Par contre, il y en a un que je sais que je n'utiliserai pas. Je vais vous expliquer pourquoi quand on va être rendu là. Mais c'est ça, donc on va en utiliser 5 aujourd'hui. Si vous voulez vous abonner, je vais laisser un lien dans la barre d'info, dans le fond, pour que vous ayez voir. Donc ça pourvient à peu près à une trentaine de dollars canadiens avec le shipping aussi. Et c'est délivré, livré à votre porte tous les mois. Ok, donc voici la petite carte. On a un 20% de rabais sur smashbox.com Puis aussi un autre 20% sur notre prochaine commande, si on en fait une, sur l'Auralie Los Angeles. Donc je sais déjà que ces deux compagnies-là sont dans la boîte ce mois-ci. Oh! Ok! Donc le thème de ce mois-ci, c'est Life at the Party. Ah, si vous voulez que je vous dise, les copromos, vous pouvez les utiliser. Pour le smashbox, c'est Boxy 20. Donc Boxy 20. Et pour... Oh, lui est compliqué. Pour l'Auralie, c'est LLL A Charm 25. Donc si vous voulez... Ah, c'est 25% ? Je l'ai dit 20, mais c'est 25%. Donc si vous voulez les utiliser, vous pouvez les utiliser. Donc le thème... Life at the Party. Donc le thème, c'est... Ce mois-ci, c'est ça. Ok, donc d'après moi, on mise beaucoup sur les couleurs, les trucs qui sont flash. Et vous allez comprendre pourquoi, on me peut plus tard dans la vidéo. Donc, ta-da! Première chose que je vois, ben en fait, que j'ai vu, que je vous dis que je n'utiliserai pas, c'est ça ici. Je suis pas vraiment fossile. Donc ceux-là, c'est les House of Lashes dans le style Bambi. Donc si vous voulez les voir, là, on les voit très très bien ici. Ils sont quand même assez longs et très très bien séparés. On dirait comme des... On dirait comme des... Touffes. J'ai toujours à dire ça. On dirait comme des touffes. Donc je suis pas vraiment fossile, donc je les utiliserai pas aujourd'hui, mais je voulais juste vous les montrer. Là, ce qui est fun avec Boxy Sharm, c'est que sur la petite carte qu'on a, on a le thème, on a aussi toute la description des produits avec les prix. Donc, les fossiles, là, je vais vous le dire en français, là, parce qu'il est écrit en anglais. Ça rajoute de la longueur et de la dimension à notre look, maquillage, puis avec With Your New Favoury, donc c'est censé être nos nouveaux fossiles préférés. Ils sont cruelty free, donc sans cruauté animale, high quality, long lasting, oh, quand même, hein, puis ça... On peut les utiliser jusqu'à 15 fois. Eh bien. Good? Donc, pourquoi ils me donnent des prix? Ils me disent... Alors, ça doit dépendre du style, peut-être, là, mais ils me disent entre 9 et 12 dollars américains. Donc, j'ai mon téléphone ici, on va faire la conversion en canadien, donc 9 dollars US en converti, ça veut dire 11 et 80 en dollars canadiens. Good! Donc, on l'a dit, on fait un try-on, je suis complètement sans maquillage, je me suis lavé le visage, je me suis crémée, et c'était pour... Là, il est dans le fond. Bon, ce produit, ce petit produit-là, ici, de Wonder Beauty. Donc, c'est des mas... Oh, oh, ça a l'air doré. Donc, on en a trois. C'est des masques pour les yeux. Donc, on va lire la petite description sur la carte. Euh, ok, Baggage Claim Gold Eye Masque. Masque pour les yeux, Baggage Claim. C'est une nuit à avoir fait le party. Qui qui n'aime pas avoir un bon traitement pour les yeux. Donc, ils disent que ces masques-là, oh, ils vont brighten, donc ils vont illuminer, ils vont hydrater, ils vont réduire l'apparence des... Oh, si on aime ça, ils vont réduire l'apparence des cernes. Donc, il y a de... Je peux jamais prononcer ça. Il y a de l'acide hyaluronique. Euh, dedans, il y a de l'aloe, de la lavande. Oh, wow, ok. Donc, ils sont 13$. J'imagine que c'est 13$ pour 3, pas 13$ pour une paire. Donc, petit convertisseur. Qu'est-ce que 13$ US? Donc, ça revient à, dedans, 17 et 5$. Oh, quand même, canadiens. Pour ça. Donc, on va les tester ensemble. On va se mettre ça sous les yeux. On les capable d'ouvrir. Oh! Oh, yeah! Il faut quand même que je le sentais, vous savez. Ça sent le savon. Tu sais le savon pour les mains, hein? Oh! 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 Hein? C'est vraiment doré. Ok, puis il y a vraiment l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de produits à l'intérieur. Vous voyez, là. Ok. Oh, oh. Ok, mais j'ai même quel bord. J'imagine que le doré... Ok. J'ai besoin d'un miroir. On installe ça. Oh my God, c'est vraiment frais. Puis ça colle vraiment beaucoup. Ok. J'ai l'air un peu twitte de même. Ah, allez-vous-en les cheveux? Je peux-tu remettre un peu plus de même? Ok. Donc, on est installé. Ouh! C'est vraiment, vraiment frais. Yo, mon oeil. Je vais remettre le petit plastique à l'intérieur. C'est vraiment désagréable comme sensation. On va avoir quelque chose en dessous des oeufs même. Ok. Donc, on garde ça pour combien de temps, petit wonder? 10 à 15 minutes. Ok. Donc, il est présentement 3h06. Donc, si on laisse 15 minutes, on va se revoir à 3h20. Donc, c'est là jusqu'à ce qu'on le tient. Par contre, je vais essayer quelque chose d'autre avec vous pendant que ça s'agit. Finalement, on va passer au reste. Donc, quand on ouvre la boîte, je suis sûr que j'ai l'air vraiment twitte. C'est ce ici. C'est de la marque Hadès New York. Et c'est de l'huile pour les cuticules. Sweet almond. Ok. Regardez mes oeufs. Je ne suis pas full vernis à ongles, mais pour le bien de la cause. Oh, il y en a quand même pas mal. On va l'utiliser. Donc, ça ressemble à ça. Ici. Alors, en vrai là, vous voyez, c'est pas liquide de même du vernis à ongles. Vous voyez, c'est vraiment liquide. C'est sûr que c'est une huile. Donc, c'est peut-être pour ça. Ça sent pas grand-chose. Donc, je vais en appliquer rapidement sur mes doigts. Il faut s'attendre que ça ne sèche sûrement pas. Anyway, c'est transparent. Donc, je vais en appliquer sur mes doigts. Je me demande si... Sur mes doigts, sur mes ongles. Je me demande en fait si ça va renforcir mes ongles. Sûrement pas vu que c'est fait comme pour hydrater. Mais on verra. Bonjour. J'ai encore l'air... Ah, fabuleuse. Ok. Il est 3h21. Donc, ça fait à peu près 15 minutes que j'ai les patches sous mes yeux. Je commence vraiment à être un petit peu écoeuré, je vais vous le dire. Donc, on va les enlever et on va laisser absorber. Ben, en fait, on va tapoter là pour que l'excédent de sébum de sébum. De sébum pénètre sous mes yeux. Oh, il y en a quand même pas mal en plus. On va taper. Hop, 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 hop. Ça, c'est comme tous les cheeks mask. Non, tous les masques réutilisables, là, ça te donne un... ...un osprit de surplus. Excusez-moi le mot. Un surplus de sérum. En fait, c'est ça le truc, là. C'est ça qui fait que ça travaille. Ça fait ce que ça a à faire. Ok. Donc là, c'est ça. C'est la première fois que je les utilise. Peut-être que les résultats, là, sont... ...plus voyants après plusieurs fois. Je vois que j'ai pas beaucoup... T'sais, j'ai beaucoup de cernes, là. Vous le remarquez assez facilement. J'en ai vraiment beaucoup, là. Je vois que ça l'a... C'est censé aider, mais je vois à quel point je vois que ça l'a pas trop faite. Je peux voir que c'est plus illuminé. C'est plus hydraté. Good. On va voir ce que ça donne avec du maquillage par-dessus, on va voir. Mais c'est pas grave. On retourne dans la boîte. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Moi, c'est ça que je vois qu'on va utiliser. Donc, c'est une palette de maquillage de la marque L'Orally Los Angeles. Si vous connaissez pas L'Orally, c'est une youtubeuse, ici, sur Youtube, évidemment. Donc, elle fait des vidéos maquillage depuis quand même assez longtemps. Beaucoup d'abonnés, si vous la connaissez pas, allez la voir. Petite parenthèse, on retourne dans le temps. Pour vous parler de l'huile, comme ça. En fait, là, je sais pas trop ce que ça l'a fait dans mes ongles. Ça sèche pas, là. Tu sais, ça reste sur tes ongles. On dirait que vu que j'ai touché des choses, ça a comme parti. OK. Donc, ça vaut 18$ américains. On va faire la petite conversion sur mon téléphone. Donc, c'est à peu près 24$ canadien. Pour 24$, sincèrement, j'ai toujours dit que ça vaut pas ta peine. Je pense que oui. OK. Donc, on revient à notre petite palette. Donc, au début de la vidéo, je vous ai dit que Voxy Chum, ben, il voulait qu'on sorte dans nos zones de confort. On joue avec les couleurs. Life of the party. Je pense que c'est ça que ça voulait dire, hein. Donc, ça, c'est la palette de l'Orally. OK. Ce que je remarque, là, petite parenthèse, j'avais peut-être de l'huile qui restait sur les mains, là. Donc, ça reste vraiment beaucoup sur le packaging, donc sur la palette en tant que telle. Bon, tant pis. Donc, c'est la palette ici de l'Orally Los Angeles. Elle s'appelle la Party Animal. OK. Ça va vraiment bien avec le thème. Donc, c'est celle-ci. On voit 6 couleurs assez vibrantes. Euh... Bon, on va essayer toutes... Je comprends bien bien toutes les utilisées. On va essayer de les utiliser. Et je vais essayer de faire un look seulement avec les couleurs qui sont là-dedans. Je rajouterais rien d'autre. Donc, qu'est-ce que Voxy Chum a à dire sur cette palette? « There to be the life of the party », oui. Sans blague. Donc, il y a 6 couleurs là-dedans qui ont été créées, voyantes, colorées. C'est pas mal tout ce qu'ils disent. Elle vaut 19$ américains. On sort notre petite conversion. Ça va à peu près 26-27. 24 et 91. Donc, à peu près 25$ canadiens. C'est sûr que vous pouvez juste l'acheter sur le site de l'Orally. Donc, sûrement qu'il y a du shipping à payer. Donc, on va jouer avec ce bad boy aujourd'hui. Je suis comme... J'ai vraiment peur. Non mais... J'ai vraiment peur. Sérieux. T'sais... J'aime ça les couleurs neuves. Les couleurs chaudes. Comme ça. Donc, on sent vraiment dans la zone de confort. Donc, on va utiliser la palette sur mes yeux aujourd'hui. J'ai déjà mis un frameur sur mes paupières. Donc, j'ai utilisé la base. En fait, c'est le Pink Pot Soft Ochre de chez MAC. Et j'ai utilisé une petite poutre par-dessus là, transparente. Je suis allée dans ma Soft Glam d'Anastasia. Et j'ai utilisé la teinte Tempera. Good! Donc, comment vont fonctionner? C'est que pour la partie que j'applique les ondes en paupières, on va y aller plus en fast forward. Donc, je vais vous pointer les teintes que je mets. Et ensuite, je vais les appliquer juste pour que ça aille plus vite. Et que, finalement, je vous donne plus mon impression, là, à la fin. Donc... On part? Ok? J'ai repris ça. On part! On part! On part! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, donc ça c'est le look avec lequel je suis arrivée à faire. Donc j'ai juste fait le dessus des yeux. Mais avant de passer justement au reste du maquillage, j'ai autre chose à tester. Je vais vous dire mon opinion sur la palette et vous montrer des swatchs, des couleurs. Un peu plus tard, quand je vais en finir mon maquillage, on va aller faire en bas des yeux. Donc c'est là que je vais pouvoir dire mon opinion. Donc, c'est parce qu'il y a un autre produit pour les yeux dans la boîte que je voulais tester. Je ne suis pas sûre avec le look d'aujourd'hui ce que ça a donné, mais on verra. Donc, c'est ça ici. C'est de la marque Bang Beauty. Et c'est en fait un gel, un liner gel. Donc un eyeliner en gel brun chocolat. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas... Tu sais, le noir, ça n'a pas passé, mais brun chocolat avec les yeux qu'on a... Oh, ben non. Donc, ici. Où es-tu? Où es-tu? Ici. Donc, ça peut être utilisé comme un liner, une base d'ombre à paupières, ou même... Ah, bonne idée ça! Je pense qu'on va l'essayer aussi. Ou même pour touch-up de brown, mais je pense que je vais l'utiliser comme une pommade, puis faire tous mes sourcils avec, on va voir ce que ça va donner. Ils disent que c'est crémeux, c'est de teinte chocolat, puis c'est le... Oh, the ultimate triple treat. Donc, c'est le soin... Le triple soin par excellence. Je ne sais pas pourquoi, là. Le mien est comme taché noir. Et ouais. Donc, je vais utiliser ça comme liner. Je ne peux pas... Sincerement, je suis vraiment désolée, mais je ne peux vraiment pas le faire sur caméra. Donc, je vais l'utiliser. Je vais faire le reste de mon maquillage, et on se retrouve après. Hello! Je suis de retour. En fait, je ris parce que... En fait, j'avais fini ma face, puis je n'avais pas mis de couleur sous mes yeux, parce que je voulais le faire avec vous. J'ai filmé toutes mes reviews sur le Alana gel et sur la palette, et je me suis rendue compte que je ne le filmais pas! Ah! Good job! Good job! Good! Donc, on reprend... Je vais... Là, je ne peux pas refaire mon tout Dieu. Je vais vous dire ma review, là, avec... Mais je vais commencer par le Alana gel dans la teinte chocolat. Donc, c'est de la marque Bang Beauty. Je ne sais pas si c'est... C'est peut-être les couleurs avec lesquelles je l'ai utilisé, là, vu que c'est un Alana brun. Il ne sort pas vraiment. Il sort plus gris, là, en ce moment, sur mes yeux. Fait que c'est ça, là. Il va falloir vraiment que je le réessaye quelques fois, là, sur ma paupière, voir ce que ça donne Alana. Je l'ai utilisé sur mes sourcils comme une pommade. Dans le fond, j'ai fait tous mes sourcils avec avant d'appliquer un gel. Donc, je l'ai utilisé sur mes sourcils, puis j'ai vraiment aimé ça. Je ne suis pas trop type pommade, là. Je suis en plus type poudre ou crayon. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Je vais sûrement le réessayer pour mes sourcils. Ça fait un beau look, là. Dès que tu passes la petite brosse pour les sourcils, là, le produit, il s'étend super bien sans trop dépasser, là. Donc, pour les sourcils, je recommande, je vous reviens, là, si je recommande ça pour la paupière. Donc, là, elle a un petit peu utilisé. Dans le fond, j'ai fait des swatchs de toutes les couleurs. Je vais vous montrer. Donc, ça a l'air de ça, ici. On a les six couleurs. Donc, on a la jaune qui est Issa Party. On a Dranks qui est l'orange. Bottoms Up. Hangover. Damage Control. Et Karaoke. Donc, ça, c'est les swatchs de la palette. Qu'est-ce que j'en pense? Il a vraiment fallu que... Je n'ai pas utilisé les deux peu, donc je ne peux pas parler. Pour ce qui est du jaune, du orange et du rose, il a vraiment fallu que j'y travaille quand même longtemps, là, sur ma paupière pour que la couleur paraisse vraiment beaucoup. Contrairement à Hangover, là, le mauve, que j'ai juste trempé mon pinceau dedans, faites ma ligne, puis tout de suite, là, j'avais vraiment un gros color payoff, là. Donc, j'avais vraiment beaucoup de couleurs en dessous. Il fallait que je le blende, puis on voit, là, que ça a blindé quand même assez bas. Donc, c'est ça. Même que, si vous avez vu, là, dans mon vidéo, j'ai mouillé mon pinceau, en fait, pour utiliser le rose, parce qu'il y a comme des petits brillants dedans, puis je voulais que ça paraisse brillant. Évidemment, ça ne parait pas tant que ça. J'ai vraiment fallu que je le mouille, puis je l'ai mouillé quand même beaucoup, puis ça ne comme pas paru. On le voit, là, sur mon bois, quand je vous ai montré les swatchs, à part le mauve, qu'on voit vraiment beaucoup, puis le petit bleu pâle, les autres couleurs, on ne les voit pas tant que ça. Fait que, d'un côté, ça peut être bien, parce que, en fait, c'est des couleurs, là, qu'on mettra... Ben, bref. Je ne juge pas ce que vous faites, là, mais personnellement, moi, c'est des couleurs que je ne mettrais pas à tous les jours sur ma paupière. Donc, tu sais, ça peut être bien dans un sens qu'ils ne soient pas si pigmentés que ça, parce qu'on peut... Tu sais, on peut aller les travailler, là. J'ai quand même réussi à faire de quoi de popper. On peut quand même aller travailler pour qu'ils ressortent plus, là. Mais, en même temps, c'est bien si on veut... Si on veut utiliser la palette, puis que ce n'est pas des couleurs qu'on veut... Qu'on peut mettre tous les jours, ben, on peut vraiment aller travailler. Ça peut être plus soft comme couleur. Mais, d'un autre côté, c'est quand même plate, parce qu'on regarde dans la palette, là, dans la panne directement, là, les couleurs sont vraiment vibrantes, comparé à ça ici, là. Tu sais, on voit vraiment une grosse différence. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne suis pas fan. J'ai vraiment trouvé les teintes vraiment poudreuses, là. J'en avais beaucoup en dessous des yeux, là, avant que je mette mon fond de teint. Je fais toujours mes yeux avant mon fond de teint, justement, pour ça, pour ne pas qu'il y ait la couleur qui tombe sur mon teint, puis que je sois obligée de le refaire. Puis, tu sais, quand je le touche, là, je ne veux pas le toucher, parce que c'est vraiment des grosses couleurs, puis j'ai peur, ça me salisse, là. Mais, c'est comme une texture de craie. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire, mais c'est comme une texture de craie. C'était sève, puis il y avait comme plein de grumeaux, là, sur mes doigts. Bref. Je vous dirais, si vous aimez, si vous aimez ce genre de couleur-là, je vous la recommande, mais sincèrement, moi, elle va rester dans ma collection. Peut-être que je vais la ressortir, mais c'est vraiment pas... Ah, c'est pas mes couleurs. Mais, tu sais, pourtant, elle est tellement belle à regarder. Mais, c'est ça. C'est ça que je pense à vous de juger. Good! J'en sers ma boîte, parce qu'on n'a pas fini. Je n'ai rien sur mes lèvres. Et, tadaa! Il y a un produit pour les lèvres. Je suis tellement excitée pour ça, là. C'est un produit de Smashbox. Excusez, là, je me dis. C'est un produit Smashbox, donc, j'ai un lipstick, donc, un rouge à lèvres. Où es-tu, petit Smashbox? Fait qu'il y en avait plusieurs sortes qu'on pouvait avoir. Moi, j'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu... Be Legendary Lipstick. C'est entre 21 et 24 dollars. Pourquoi aider ça? Parce que, selon ta boîte, tu n'avais pas la même chose. Donc, c'est pour ça. Je vais prendre le plus haut. C'est 24 dollars américains. Et on convertit. C'est à peu près 30 dollars. 31 à 32 dollars canadiens. C'est quand même assez cher, mais c'est Smashbox, là. Donc, il faut s'y attendre que ça soit, là, un petit peu plus dispendieux. Ok. As-tu une teinte, là-dessus? Je ne suis pas sûre qu'il y a une teinte. Ah oui, c'est ça. C'est la teinte. C'est plus... Publicis Matte. Donc, j'imagine que... Oh! Oh! Donc, j'imagine que c'est une couleur matte. Oh boy! Ok, j'aime vraiment la couleur. Vraiment, je ne suis pas assez... Wow! Wow! J'aime vraiment la couleur. C'est vrai que c'était quand même assez crémeux. C'est juste qu'avec le look qu'on a aujourd'hui sur les yeux, je ne suis pas sûre que ça va bien fêter. On va laisser. On applique le rouge à l'oeil. Hum! Oh my god! Oh my god! Hey boy, que je ne pas bosse! Wow! Ça s'est vraiment appliqué tout seul. Hum! C'est vrai que le fini est mort, pas totalement. Je dirais plus que c'est un semi-mort. C'est sûr que ça clashe avec les yeux. On a beaucoup de couleurs qui se passent ici dans le visage en ce moment. Mais on va voir, j'aime vraiment beaucoup le rouge à lèvres. C'est sûr que j'aime vraiment beaucoup le rouge à lèvres. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment étonnée. Ça s'est super bien étendu. En un coup, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Super crémeux. La teinte, je... Ce n'est pas le genre de teinte que je mets, mais pour l'automne qui s'en vient, c'est sûrement... Je trouve ça excellent. Wow! Je suis vraiment étonnée. Good! Donc, à moins qu'il y ait quelque chose au caché. Non! Il n'y a plus rien! Donc, on a fait le tour. Je vais faire un petit calcul de c'est quoi la valeur de la boîte au complet. Ce mois-ci, je vais le faire en US. Puis, après, on va le comparer et le transférer en canadien. Future Catherine est ici. En fait, là, je suis désolée de finir ça là-dessus, mais j'ai... Ma caméra a arrêté de filmer, là, pendant que j'étais en train de vous dire le prix de la boîte, en fait. Donc, ça revenait à peu près à 108 dollars américains. Donc, c'est à peu près 140 dollars canadiens, là, qu'on parle pour la boîte ce mois-ci. Donc, ça vaut quand même la peine 140 canadiens quand on sait qu'on paye entre 30 et 40 dollars, là, pour avoir la boîte livrée à la maison avec le shipping. Donc, c'est ça que je pense. Il y a des produits, toujours, que j'aime dans les BoxyCharm. Il y a des produits que j'aime moins. Mais c'est un guess à prendre. Ça nous permet de découvrir des marques peut-être qu'on ne se paierait pas, comme, mettons, Smashbox ou le Rally Los Angeles, que c'est des marques peut-être qu'on n'irait pas voir. Et de faire découvrir aussi des marques plus petites qui sont un petit peu plus méconnues. Donc, c'est ça. Sur ce, donnez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en bas et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification chaque fois que je pose une vidéo sur YouTube. Donc, il y a Django ici qui vous dit « Bye-bye! » Tu redis-tu « Bye-bye, mon chaton? » Il y a Django qui vous dit « Bye » et moi, je vous dis « À la prochaine fois. » Bye!